On s'intéresse aujourd'hui aux pierres de savoir des lémuriens, ça fait partie du périple à accomplir au chapitre 8. Alors ces pierres de savoir des lémuriens, il y en a au total 13 sur la carte. Je commence par vous afficher pendant quelques secondes le remplacement. Vous pouvez faire pause au cas où. Et après on va aller sur chaque emplacement pour vraiment voir ces pierres de plus près, parce que certaines sont un petit peu difficiles à distinguer sur le terrain. On commence par la première qui se trouve ici, en étant C-10 au cercle des épées. Voilà la seconde, pas toujours facile à distinguer quand on passe par là. Donc elle se trouve près du lac, plus loin on voit la nouvelle Azagarte. Je vous montre sur la carte plus précisément où ça se trouve. Donc on est là en F-9, en face il y a la veille du désert, derrière nous la nouvelle Azagarte. La troisième qui se trouve dans des ruines, en H-8 sur la carte. On se trouve ici, donc dans les ruines du sanctuaire, sur l'île de Tellit. La quatrième se trouve là, pas très facile à voir non plus lorsque l'on passe. Je vous montre un petit peu l'environnement. On se trouve ici en G-10, juste en dessous de la veille de Liane, qui est un petit village que vous avez peut-être déjà croisé. La cinquième, juste en face, je vous montre un petit peu ce qu'il y a autour. Voilà, donc une construction où vous n'aurez évidemment pas forcément une base à côté. Là on est sur un serveur avec du monde. Donc ici, toujours en G-10, dans l'ongle de cette construction. La sixième, bien cachée derrière un petit bosquet, se trouve ici. On est là, en F-10, juste à côté de la hutte de pêcheurs, du rocher de fond de l'eau. La nouvelle Zagart, étant juste ici en bas. La septième se trouve ici, contre la paroi, juste là, à côté du petit village. On est ici, en F-10, juste à côté du rocher de fond de l'eau. Le petit village qu'on vient de voir, juste là. La huitième, en haut de ses escaliers. Il y a un passage qui vous permet de passer rapidement jusqu'à la jungle. Juste à gauche, ici, à l'entrée. On est ici, en G-11, un petit peu à côté du seau de Bignac-In. La neuvième. Je vous montre l'environnement, donc on est sur les hauteurs. On se trouve en G-11, juste en face de nous se trouve le gouffre de pointe glace. La dixième se trouve juste ici. Au loin, on distingue la pierre précédente. Je vous montre l'environnement, si vous la cherchez. On est ici, en F-11, sur ce monticule de glace. Pour la onzième, on se trouve juste à côté de l'obélisque, près du château noir. Vous avez ici un monument, des escaliers. Et juste ici, une nouvelle pierre de savoir. On regarde sur la carte où elle se trouve. On est ici, en F-11. L'obélisque se trouve là. Et château noir, juste en-dessus. La douzième, on se trouve donc maintenant à l'entrée de château noir. Vous avez les escaliers. Et juste sur votre droite, ici, une nouvelle pierre de savoir. Ici, en F-12. Juste à côté de l'entrée de château noir. La dernière, il faut la mériter. Il faut grimper tout en haut de cette grande montagne. Je vous montre un petit peu l'environnement. Donc la voici. Elle est vraiment tout en haut de cette montagne. On se trouve donc ici, en E-12. Au sommet de cette montagne, ici. Fin du tutoriel. Si ça a été utile pour vous, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Pour toute question, remarque, critique, c'est comme d'habitude, en commentaire sur YouTube. A bientôt. Sous-titrage ST' 501